Mais pour moi, ce qui est dramatique dans ce que tu dis, c'est que quelqu'un comme Bernard Arnault, il n'a pas le temps d'écrire un bouquin, c'est quelqu'un qui est occupé, et sa parole publique c'est « oui, pardon, j'ai gagné de l'argent, mais je suis quand même gentil, moi j'aimerais bien avoir un bouquin de Bernard Arnault où il nous explique ses routines, comment est-ce qu'il a été capable de prendre tel risque, comment est-ce qu'il a été capable de faire tel choix plutôt que tel autre, ce serait intéressant parce qu'on a touché un petit peu au côté privé et intime de Bernard Arnault quand on a lu le livre sur l'histoire des successions, mais c'est quand même de l'extérieur, et moi j'aimerais comprendre la mécanique, le moteur de quelqu'un comme ça, mais on n'aura jamais un bouquin de Bernard Arnault qui nous explique ça, et à la place on a des gens qui ont le temps d'écrire des livres, simplement pour nous dire que Bernard Arnault c'est le mal absolu et il faudrait lui confisquer son argent, je préférais avoir un livre qui nous explique comment il a fait pour être aussi riche. Et comme tu le disais, il faudrait peut-être que Piketty, ou d'autres, mais ce serait idéal que ce soit Piketty, qu'il écrive sur la création de valeur, c'est vrai, s'il y a bien un thème qu'il devrait aborder, c'est ça, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui créent de la valeur, d'autres qu'on ne crée pas, que parfois on en détruit, je serais très curieux et c'est peut-être aussi un peu le problème, comme tu le disais, d'avoir été en gros universitaire ou chercheur ou autre toute sa vie, on est forcément biaisé. Mais il faut qu'il fasse ça, vraiment, il crée, enfin quand même, si Jean Covici a été capable de créer une boîte qui cartonne, dont le but est de permettre aux entreprises de faire moins de croissance et moins de carbone, Piketty devrait être capable de créer une super boîte où il explique aux chefs d'entreprise comment est-ce qu'ils vont se faire mieux voir en devenant un peu plus communiste, il crée sa boîte de Piketty Consulting, il se frotte un petit peu à ce que c'est que de devoir payer 70% de ce qu'on a gagné, et puis après il nous écrit un livre sur la création de valeur et c'est vrai.